Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre culte ce dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège dans cette situation difficile que nous pouvons vivre. Mais voilà, c'est une joie quand même de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin, même si ce n'est pas pour de vrai, c'est toujours une joie de la proclamer et de la publier. Et voilà, j'espère que chacun d'entre vous, vous allez bien. N'hésitez pas à échanger pour ceux qui font partie de notre assemblée sur le groupe WhatsApp qu'on a créé, ou par Messenger ou par d'autres moyens, mais qu'on puisse continuer à échanger, s'encourager les uns les autres, garder ce lien, cette communion fraternelle que nous avons, même si elle est réduite pour l'instant à du virtuel. Mais voilà, le Seigneur fait grâce, c'est un Dieu de grâce que nous avons et il fait grâce. En tout cas, vous me manquez, sachez-le, et il me tarde de pouvoir vous revoir les uns les autres pour de vrai, en chair et en os, comme on dit. On va prier ce matin avant de commencer. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons pour ta fidélité. Nous te remercions parce que malgré ce confinement, tu donnes des moyens techniques pour que ta parole puisse continuer à faire effet dans nos cœurs. C'est elle, Seigneur, qui est la puissance, Seigneur, pour transformer nos vies par l'Esprit qui vient en nous, par l'Évangile. Sois béni, notre Dieu, et ce matin encore que tu puisses parler à chacun de nos cœurs et nous faire du bien. Nous te faisons confiance que, Seigneur, tu feras toujours pour le meilleur pour nous. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Galate, l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Et on s'était arrêté au verset 18, donc il y a deux dimanches en arrière. Cet Épître aux Galates, je le rappelle que Paul a écrit à ces églises de Galatie pour les reprendre dans leur foi qui commençait à aller d'un côté qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire du côté du légalisme des prédicateurs juifs qui étaient passés après Paul dans ses églises et annonçaient qu'il fallait revenir à la loi. Il fallait obéir à la loi de Moïse, il fallait se faire circoncilier, il fallait respecter le sabbat, il fallait se préserver de certains aliments, etc., etc., etc. Et Paul écrit cet Épître aux Galates pour leur montrer que ce sont des faux docteurs qui leur ont enseigné ces choses-là et qu'en Christ, ils ont une liberté et qu'il ne faut pas qu'ils retombent dans des préceptes et des traditions que eux-mêmes, dans leur culte païen avant, pouvaient avoir et qui parfois étaient peut-être un peu similaires à ces choses-là. Alors on va lire ensemble les versets 19 à 31 du chapitre 4 de Galates. Donc Galates chapitre 4, les versets 19 à 31. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces deux femmes, ce sont deux alliances. L'une du Mont-Sinat, c'est-à-dire le Sinaï, l'une du Mont-Sinat, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le Mont-Sinat en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Alors toujours dans son contexte, dans son idée, Paul continue à développer cette idée que maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, ces Galates, maintenant qu'ils ont accepté la grâce qui est en Jésus-Christ, ils sont des enfants d'Abraham, ils sont des enfants selon la promesse, ils sont des enfants de la foi, on l'avait déjà vu dans des passages précédents de Galates, ils sont selon la promesse, ils sont selon la foi, et ils ne sont pas selon la loi. Et pour illustrer ça, Paul va parler d'un passage de l'Ancien Testament, il va parler d'Abraham avec Sarah, sa femme, et avec Agar, son esclave, l'esclave égyptienne, l'esclave égyptienne de Sarah. Alors, on trouve cet épisode dans Genèse, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et donc dans cet épisode de la vie d'Abraham, nous apprenons que Dieu fait une promesse à Abraham. Abraham est vieux, il est âgé, il est usé de corps, sa femme Sarah ne peut pas enfanter, en tout cas tous les deux, ils n'arrivent pas à enfanter, Sarah est stérile tout simplement, et donc ils sont âgés tous les deux. Et Dieu fait une promesse à Abraham. Donc c'est de ça dont il est question ici, Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, tu vas enfanter un fils, et tu auras une postérité tellement nombreuse, que ce sera comme les étoiles du ciel, elles seront impossibles à compter. Elle sera, pardon, cette postérité, elle sera impossible à compter, tes descendants seront impossibles à comptabiliser, ces peines perdues d'essayer de les compter tellement il y en aura, de la même manière que ces peines perdues d'essayer de compter les étoiles du ciel ou le sable de la mer, de la plage, sur la mer, tellement il y en a, c'est une tâche qu'on ne peut pas entreprendre. Il dit, c'est la même chose, compter ta descendance à travers la postérité que tu auras, ce sera impossible tellement elle sera nombreuse, tellement elle sera nombreuse. Et Abraham et Sarah, je le répète, sont usés de corps, sont âgés, dit la parole, et Sarah est stérile. Et donc, puisque la promesse de Dieu, à vue humaine, s'est fait tarder, alors, Sarah a insisté pour que Abraham, Abraham couche avec sa servante, Agar, qu'il puisse avoir un enfant avec Agar, et que, comme Agar accouche sur les genoux de Sarah, donc c'est une coutume d'époque, on ne va pas juger maintenant ces gens-là, chacun ses coutumes d'époque un peu bizarres, mais en accouchant sur les genoux de Sarah, l'enfant pouvait être considéré comme celui de sa maîtresse, comme celui de Sarah. Mais c'était, et on le voit dans la parole, c'était clairement détourné la promesse de Dieu. Dieu avait dit à Abraham et à Sarah, vous deux, vous aurez un enfant, vous aurez un fils, vous aurez un fils. Et c'est pour ça qu'il est dit que l'esclave ici, dont il est question, le fils de l'esclave, c'est le fils d'Agar, il est né selon la chair, au verset 23, il est né selon la chair, ça a été une décision de l'homme et non pas de Dieu. C'était une décision de l'homme qui, voilà, Sarah a dit, voilà, tu vas vers ma servante, etc. Et du coup, c'est une décision d'homme, une décision de femme, c'est pareil, d'humanité, c'est une décision humaine, une décision de la chair, c'est la décision de la chair. Et il dit ça, ça engendre, l'esclavage, ça engendre ce qui est charnel. Et d'un autre côté, il y a autre chose, il y a ce qui est accompli selon la promesse, il y a ce qui est accompli en vertu de notre foi, dans la parole de Dieu, il y a ce qui est accompli en vertu de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et c'est deux choses différentes, deux choses différentes. Et ici, je voudrais faire une parenthèse dans cet Épitre aux Galates, avec cet épisode de la vie d'Abraham, de Sarah et d'Agar, pour l'appliquer à notre vie, à nous. Abraham a reçu de Dieu une promesse. Et nous, nous, frères et sœurs, combien, mais combien de promesses avons-nous dans la parole de Dieu ? Dimanche dernier, j'en ai cité quelques-unes de ces promesses. Ne crains pas, crois seulement, ne promène pas des regards inquiets, ne sois pas dans la crainte. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a tellement de promesses, tellement de promesses dans la parole de Dieu. Et si vous êtes comme moi, lire ces promesses, qui sont contenues dans cette parole que nous aimons, lire ces promesses, ça fait du bien à mon âme. Ça fait du bien à votre âme. Ça vous apaise, ça vous rassure, ça vous fait vous sentir en sécurité entre les mains de Dieu. Et ces promesses, c'est vrai, elles sont là pour nous encourager, elles sont là pour nous rassurer, elles sont là pour nous faire du bien. Mais pas uniquement. Pas uniquement. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils, c'était certes pour fortifier sa foi et pour l'encourager à marcher avec lui, mais c'était quelque chose de bien concret. C'était quelque chose de bien réel. Quelque chose qui devait s'accompagner de choix dans sa vie à Abraham. Et de la même manière, quand nous, bien-aimés, quand nous, on a toutes ces promesses de Dieu que nous aimons entendre, que nous aimons repasser, comme Marie qui repassait ces choses dans son cœur. On aime repasser ces promesses dans notre cœur, elles nous font du bien. C'est une bonne chose. Mais ces promesses sont là pour vous donner, pour me donner un choix de vie. Une manière de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Une manière de marcher avec mon Dieu. Ce n'est pas simplement des belles promesses. Ce n'est pas simplement des choses rassurantes pour mon âme. Ce sont des manières de vivre concrètes dans votre vie et dans ma vie d'enfant de Dieu. Ça doit se traduire par des actions, par des choix. Abraham avait un choix à faire. Abraham aurait dû, aurait dû dire à Sarah, « Non, ce que tu me proposes, c'est charnel, ce n'est pas spirituel. C'est une décision, une volonté humaine, mais pas selon Dieu. » Abraham aurait dû faire le choix, à ce moment-là, le choix de la foi. Quand Sarah lui a amené Agar, il aurait dû dire, « Non, Dieu a promis que toi et moi, on aura un enfant. On va attendre, on va attendre la promesse de Dieu. On va attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. » Et toutes les belles vérités qu'on trouve dans la parole ne sont pas juste des vérités comme ça qui nous font du bien parce qu'on aime les entendre. Ce sont des vérités qui doivent gouverner notre vie, votre vie, ma vie. Et c'est même dans le contexte de Galate, quand il dit qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'on est libre, qu'on n'est plus enfermé dans une religion, dans des traditions humaines. C'est quelque chose qui doit régir et gouverner ma vie. Je dois vivre de manière libre. Si je prends un exemple d'une belle vérité qui est dans la parole, Dieu est amour. Dans la première épître de Jean, c'est ce qu'il nous est répété au moins deux fois. Deux fois, ça nous est dit, en tout cas. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu est amour, mais quelle belle vérité ! Quelle paix pour mon âme de savoir que Dieu est amour, que Dieu aime. C'est rassurant, ça fait du bien, ça a rendu accessible, ça le rend plus proche, ça me donne de l'amour même pour ce Dieu, parce qu'il m'aime justement. Il m'a aimé le premier, alors je l'aime en retour. Mais Dieu est amour. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu est amour, c'est pas juste une belle vérité, c'est pas juste une belle idée, c'est pas juste une belle phrase, un beau verset. Parce que Dieu est amour, Dieu est amour, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient sur cette terre. C'est Jésus-Christ qui accepte, accepte de quitter la perfection, la pureté, la sainteté du ciel, de la présence de Dieu. Pour venir vivre parmi des êtres qui sont souillés, qui sont corrompus, qui sont pécheurs, dont le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout, qui de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête sont en mauvais état. Voilà, c'est l'amour de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui marche sur cette terre et dont la sainteté et la pureté est sans cesse agressée par le péché de ceux qui l'entourent, par les pensées de péché de ceux qui l'entourent, par les convoitises, par les médisances, les adultères, les meurtres et toutes les choses abominables qui sont dans le cœur de l'homme. L'amour de Dieu, c'est Christ qui descend, qui vit, qui marche sur cette terre entourée de pécheurs et qui accepte volontairement de mourir. Lui qui était innocent, lui qui était pur et parfait, qui n'avait rien fait pour mériter ça. C'est Jésus-Christ, ça c'est l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ bien vivant dans son humanité sur cette terre, qui meurt sur cette croix, qui pour la première fois de son existence, va expérimenter la séparation d'avec Dieu, portant nos péchés, séparation d'avec le Père, portant nos péchés en son corps sur le bois, il est dit. Portant nos péchés, mon péché, votre péché sur lui, qui subit la condamnation à notre place, la peine que nous méritions, la punition que nous méritions, il la prend sur lui. Et il meurt, il est humilié, il est blessé, il est meurtri, il est cloué sur le bois et il est mis à mort pour nos péchés. Ça c'est l'amour de Dieu et ce n'est pas juste une belle vérité, c'est quelque chose de concret, quelque chose de vivant, quelque chose de difficile, pour Jésus-Christ peut-être. Mais quelque chose qu'il a prouvé, et vous avez ce verset dans l'Épître aux Romains qui nous dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc les belles vérités qu'on trouve dans la parole de Dieu ne sont pas juste des belles vérités théoriques, ce sont des vérités pratiques pour nos vies. Quand il est dit dans la parole qu'on doit aimer nos frères, ce n'est pas juste une belle idée qu'on aime nos frères, parce qu'on est tous en Jésus-Christ. C'est une vérité que l'on vit, c'est une vérité qui fait qu'on pardonne, qu'on ne soupçonne pas le mal, c'est une vérité qui fait qu'on excuse tout, qu'on croit tout, qu'on espère tout. C'est une vérité qui fait qu'on est prêt à donner notre vie pour les frères s'il le faut. C'est quelque chose qui influence mes choix de vie. Et ma manière de vivre dans le Seigneur, ici, dans l'Épître aux Galates, le Seigneur me donne un rappel. Il me donne un rappel en reprenant cet exemple aussi d'Abraham. Est-ce que moi, dans ma vie, je vis selon la chair ou je vis selon la foi ? La chair ou la foi ? L'homme naturel, dit la parole, ou l'homme spirituel ? En comptant sur mon intelligence et mes idées ? Ou en comptant sur les promesses de Dieu ? En ayant confiance que Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis pour moi ? C'était la parenthèse que je voulais faire ce matin, qui me semblait importante. C'est ce qui m'a sauté aux yeux quand Paul, dans l'Épître aux Galates, nous rappelle qu'il y a eu la femme esclave et la femme libre, selon la chair, le choix selon la chair et le choix selon la foi et la promesse. Pour revenir à notre Épître aux Galates, Paul dit que le fait qu'il y ait un fils qui est né selon la chair de l'esclave et un fils qui est né selon la promesse de la femme libre, il dit que ce sont deux allégories, ce sont deux alliances. Et vous avez l'alliance du Sinaï, l'alliance donnée sur cette montagne à Moïse, la loi de Dieu. Qui est parfaite, ça Paul il le dit, il le dit même dans l'Épître aux Romains, elle est parfaite cette loi, parfaite. Mais elle conduit, elle me conduit, elle vous conduit à prendre conscience, je suis esclave de mon péché. Quand bien même je mettrai toute ma force, toute ma volonté, toute mon énergie à accomplir la loi de Dieu, je serai sans cesse en échec, sans cesse en échec. Je vais la transgresser parce que je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Donc cette loi est là pour me montrer, me révéler que je suis esclave de mon péché. Que j'en suis esclave. C'est un esclavage. C'est un esclavage. Alors que la grâce qui vient en Jésus Christ est là pour me révéler que je peux être libéré de l'esclavage de mon péché. Libéré du jour de cette loi qui m'a conduit à comprendre ce que j'étais sans Christ, pardon. ce que j'étais loin de Dieu, mais cette grâce en Jésus Christ, le salut que Dieu me donne, est là pour m'affranchir, pour me libérer de toutes les traditions, les rites, les religions, ma religiosité. pour me faire vivre une vie qui est dans la foi, dans la foi en Jésus Christ. Une vie de reconnaissance, une vie de reconnaissance. Mais ce dont il est question aussi dans ce texte ici, si vous êtes enfant de la promesse, comme je suis enfant de la promesse, il est question de notre maturité en Jésus Christ, de notre maturité spirituelle. Et ce que dit Paul ici, au verset 19, est lourd de sens. Il leur dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul, Paul leur dit ici, quand je suis passé chez vous la première fois, vous étiez des païens, vous étiez dans l'ignorance de Jésus Christ, perdus dans vos péchés, dans vos traditions, dans vos religions, sous vos lois, vos lois d'idole, etc. vous étiez dans ces choses-là. Paul dit, moi je suis venu, j'ai travaillé durement, durement parmi vous. C'est de la même manière qu'une femme, pour accoucher, éprouve les douleurs de l'enfantement, les contractions, la poussée, tout, jusqu'à enfin être libérée de tout ça, parce que l'enfant est né. Paul dit, de la même manière, moi j'ai travaillé parmi vous, comme une femme qui est sur le point d'accoucher. Et il dit, l'accouchement que j'ai eu avec vous, c'est qu'après les douleurs, après les combats, c'est que vous vous êtes enfin donné à Jésus Christ. Et enfin, j'ai été libéré de toute cette souffrance, tout ce travail difficile, pour avoir la plus belle joie au monde. Mettre au monde des enfants spirituels, pouvoir accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur, l'accepter comme étant votre Dieu et votre sauveur, lui donner votre vie, être pardonné de vos péchés, être sauvé. Il dit, Paul, ça a été pour moi la délivrance de tout le travail accompli parmi vous. Et Paul, il dit ici, normalement, normalement, après avoir été mis au monde, on grandit en Jésus Christ. on apprend de Christ. Et Paul dit, voilà, moi je suis resté parmi vous, je vous ai enseigné des choses. Je vous ai prêché l'Évangile, et je vous ai prêché la manière de vivre selon Dieu. C'est ce que j'ai fait. Et il dit, maintenant, parce que vous voulez retourner dans des traditions et dans des religions, vous remettre sous la loi de Moïse, parce que des prédicateurs sont passés pour vous annoncer ça, il dit, de nouveau, de nouveau, j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul, il dit, vous, j'ai l'impression, dit Paul, de faire marche arrière. Il dit, mes enfants, c'est mes petits-enfants, vous êtes encore, je dois revenir en arrière, je dois de nouveau éprouver des douleurs pour vous, jusqu'à ce qu'enfin Christ soit formé en vous. C'est le programme de Dieu, pour vous et pour moi, de former Christ en nous. Il nous transforme, dit la parole, de gloire en gloire, à l'image de Jésus Christ. Et à chaque fois que dans notre vie, soit nous faisons le choix de la chair, soit nous nous remettons sous des lois, des ordonnances, des traditions, des religions d'hommes, même avec un beau vernis chrétien, tout ça, quand nous retournons dans ces préceptes-là, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas, respecte ça, respecte tel jour, etc. Quand nous retournons dans ces choses-là, Paul dit ici, c'est Dieu qui le dit, on revient en arrière. De nouveau, il faut réprouver des douleurs, éprouver de nouveau, pardon, des douleurs, pour que Christ soit formé en nous. Formé en nous. Et c'est la tristesse de Paul. Et Paul, il leur dit, voilà, si je vous parle, parfois durement, parce que galate dépourvue de sens et insensée, c'est assez dur quand même comme parole. Paul, il dit, mais j'aimerais, verset 20, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car en vérité, en fait, c'est ça, je suis dans l'inquiétude. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et c'est une... Moi, ça m'a touché. Et je me suis dit, voilà, c'est la manière dont Paul aimait ses galates, aimait ses frères et sœurs en Galatie, traduisait pour lui de l'inquiétude de ce que Jésus-Christ n'était pas formé en nous. Et ça m'a repris, et je pense que ça doit nous reprendre, chacun d'entre nous, ça nous arrive d'être inquiets pour un frère ou pour une sœur, d'être inquiets les uns pour les autres, mais je trouve qu'on est peut-être trop souvent inquiets pour des choses matérielles. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en inquiéter, ce n'est pas ce que dit la parole non plus, mais je dis qu'on est parfois trop dans ce niveau-là. On est beaucoup inquiets pour des choses matérielles, pour des besoins matérielles. Et certes, la parole nous encourage à nous inquiéter des frères et sœurs qui ont des soucis matériels, financiers, etc. Mais est-ce que dans notre équilibre d'inquiétude, j'ai envie de dire, est-ce que dans notre inquiétude pour les frères et sœurs, on est autant inquiets, voire plus parfois peut-être, pour ce qui est spirituel, pour leur marche avec le Seigneur, pour la manière dont Christ n'est pas encore formé en eux, en nous. Paul avait cette maturité en Christ où, quand il voyait ces galates, il voyait des bébés spirituels, des enfants spirituels, qui étaient en train de de stagner ou de régresser. Et donc, Christ n'était pas le modèle, au moment où il leur écrit, en tout cas, Christ n'était plus leur modèle. Peut-être Moïse était devenu leur modèle dans cette loi qu'il fallait respecter, je ne sais pas. Mais Christ n'est plus leur modèle. Et il veut, voilà, il est inquiet pour ça. Il est inquiet. Est-ce que nous, frères et sœurs, nous nous inquiétons, les uns pour les autres, de savoir si Christ est formé en nous ? C'est ce que nous devrions avoir dans notre cœur, dans notre amour concret, les uns pour les autres, de pouvoir se dire parfois, « Mon frère, ma sœur, je suis inquiet pour toi. Je suis inquiet pour toi parce que je voudrais que Christ soit formé en toi, qu'il soit pleinement ton maître, que tu marches pleinement à la ressemblance de Jésus-Christ. » Est-ce que c'est ce qui motive notre prière aussi, les uns pour les autres ? Ou est-ce qu'on prie les uns pour les autres uniquement pour le matériel ? Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça. « Faites connaître vos besoins à Dieu, dit la parole. » Donc oui, il faut prier pour ça. Mais est-ce que, est-ce que ce sont mes uniques sujets de prière pour mes frères et sœurs ? Ou bien est-ce que j'ai cette dimension de voir au-delà de ce qui est matériel, au-delà de l'apparence, pour dire, « Voilà, je suis inquiet pour mon frère, pour ma sœur, je vais prier. Je vais prier que qu'il puisse grandir en maturité dans le Seigneur. » Et si Dieu veut m'utiliser pour cela, que Dieu m'utilise. Même si parfois, ça voudra dire peut-être avoir des paroles dures où on doit reprendre, où on doit, parfois en tant qu'assemblée même, et c'est biblique, on ne peut pas dire le contraire, c'est notre responsabilité, c'est de la lâcheté que de refuser de mettre en pratique cette responsabilité. Et beaucoup d'Églises, malheureusement, ne font plus de discipline par lâcheté, par lâcheté, il faut l'avouer, on ne discipline plus. On ne va pas se juger, ça ne se fait pas, fatigué, discipliné. Ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit que parfois, il faut discipliner pour former Christ dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et Paul ici, il les reprend durement, galates insensées, dépourvues de sens. Il dit, « Si je vous parle ainsi, il dit, j'aimerais venir vous voir et tenir un autre langage, parce qu'en vrai, je suis dans l'inquiétude, je suis inquiet parce que Christ n'est pas formé en vous, parce que vous êtes bancal, parce que vous marchez mal, parce que vous faites des choix qui sont selon la chair, des choix qui sont selon les hommes et non pas selon Dieu. Non pas selon Dieu. Pour vous, frères, verset 28, il dit, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Enfants de la promesse. Et au verset 29, Paul nous rappelle cette grande vérité qu'on retrouve partout dans la parole et qu'on va retrouver dans nos vies. Celui qui était né selon la chair a persécuté celui qui était né selon l'esprit. Paul dit, c'est la même chose maintenant. C'est la même chose maintenant. Ces prédicateurs de passage, pour ces galates, judaïques, judaïsants, étaient zélés pour leur loi et persécutés Paul. Celui qui était selon la chair persécuté celui qui était selon l'esprit. Et mes bien-aimés, c'est ce que nous vivons, ce que nous vivrons aussi. La Bible nous le dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et si vous voulez vivre, si vous voulez vivre selon l'esprit, vous serez persécutés par ceux qui vivent selon la chair. Mais est-ce est-ce bien est-ce une bonne raison pour faire des compromis ? Non. S'il faut accepter la persécution parce que parce que nous marchons selon l'esprit, parce que nous sommes nés selon l'esprit, alors, de même que les apôtres l'ont fait, nous l'accepterons avec joie. Avec joie. Il est question des apôtres dans les actes qui étaient joyeux d'avoir été battus au nom du Seigneur Jésus. Joyeux parce qu'ils avaient été persécutés pour la vérité, parce qu'ils avaient marché selon l'esprit qui était en eux, selon Jésus-Christ. Donc, oui, oui, c'est vrai, par notre liberté en Jésus-Christ, libre à l'égard du péché, nous allons créer des jalousies, nous allons créer de la persécution, nous allons même subir la pression de la part de l'ennemi de Dieu qui voudra absolument nous asservir sous quelque chose. Sous quelque forme que ce soit, il va vouloir nous asservir à un péché, à une tradition, à un rite, à une habitude pour qu'on fasse les choses de manière rituelle et pas selon l'esprit, librement, en pleine connaissance et en maturité de Jésus-Christ. Et au verset 30, c'est important, que dit l'Écriture ? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Cette parole est dure, cette parole est dure, la parole que Dieu a donnée à Abraham chasse la femme et l'enfant, accompagnée de promesses, bien sûr, pour l'enfant, mais elle est dure pour Abraham. Elle est dure. De la même manière, elle a été dure pour ses galates. Chassez ses prédicateurs. Chassez-les. De la même manière, elle est dure pour nous aujourd'hui. Chasse l'esclave et son fils. Nous devons être vigilants, frères et sœurs, à ce que dans notre assemblée, il n'y ait personne qui, sous des apparences de brebis, mais qui sont des loups déguisés, viennent ravir le cœur des enfants de Dieu. Viennent éloigner des enfants de Dieu de la grâce et de la beauté de l'Évangile. Comme Paul le répète dans l'Épître aux Galates, on ne touche pas à l'Évangile. On ne touche pas à l'Évangile. C'est la beauté de Dieu, c'est la pépite, le trésor, le diamant de Dieu. Il est merveilleux, cet Évangile, et il est parfait. On n'a rien à y toucher, rien à ajouter, rien à enlever. Et maudit soit celui qui le fait, dit la parole de Dieu. maudit soit celui qui enlève ou qui rajoute ne serait-ce qu'un iota à ce que Dieu a donné. C'est la perfection. Et nous, nous devons veiller à ce que, qu'au sein de notre assemblée, il n'y ait personne, personne qui vienne détourner de l'Évangile, de la grâce, de la liberté et de la marche selon l'Esprit. Détourner le cœur des enfants de Dieu. Et vous savez, il est violent ce terme. Chasse l'esclave. Chasse l'esclave. C'est violent. Le Seigneur Jésus a fait un fouet et a chassé les marchands du temple. Chassé. C'est votre responsabilité, c'est la mienne. C'est notre responsabilité que de veiller les uns sur les autres, que de veiller dans notre assemblée à ce qu'il n'y ait pas un prédicateur, un homme, une femme qui viennent séduire notre assemblée pour la détourner de l'Évangile de Jésus-Christ. Et quand nous croisons, quand nous rencontrons, quand nous accueillons une personne au nom du Seigneur Jésus, qui se présente comme au nom du Seigneur Jésus, mais qui vient après distiller des idées qui ne sont pas selon la liberté que nous avons en Christ, qui ne sont pas selon l'Évangile. nous avons parfois à prendre des décisions, encore une fois, en tant qu'assemblée, nous avons parfois besoin de chasser. Chasser l'esclave et son fils, car il n'héritera pas avec les enfants de la promesse, avec celui de la femme libre. il n'héritera pas avec nous. Chasser. C'est arrivé de devoir dire à quelqu'un « Stop ! Stop ! Ce que tu enseignes, ce sont des doctrines qui ne sont pas voulues de Dieu, qui ne sont pas selon la parole de Dieu, qui ne sont pas selon l'Esprit de Dieu. Stop ! Terminé ! Si tu ne veux pas comprendre ce que dit la parole de Dieu, si tu ne veux pas mettre tes pensées conformes à l'enseignement de la Bible, Stop ! Et que le Seigneur donne le courage de le faire quand ça se présentera. Que le Seigneur donne le courage de le faire et non pas simplement parce que parfois il y a des affinités, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on veut être gentil avec tout le monde, on veut être bien avec tout le monde, de tolérer, de laisser passer. Il y a plein de choses qu'on peut tirer de cet Épître aux Galates et de ce passage ici. Mais Paul conclut au verset 31, « C'est pourquoi frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre. » Nous sommes enfants de la femme libre. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Est-ce que, et je terminerai avec ça, est-ce que vous, vous avez l'impression, est-ce que vous avez l'impression dans votre marche avec le Seigneur, si vous êtes enfant de Dieu du coup, est-ce que vous avez l'impression d'être libre ? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être encore esclave ? Est-ce que vous avez l'impression d'être mature en Jésus-Christ ? Je n'ai pas dit parfait, j'ai dit mature en Jésus-Christ. Ou est-ce que vous avez l'impression que régulièrement, c'est comme si vous reveniez au point de départ, qu'il fallait recommencer ? Vous savez, il n'y a pas il n'y a pas 36 formules pour devenir pour devenir mature en Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 formules. Premièrement, il y a la parole de Dieu. Et il y a surtout la parole de Dieu. Il y a cette parole, parole de vie, parole de vérité, lumière sur notre sentier. Il y a cette parole. Si vous voulez grandir en Jésus-Christ, quitter cet état d'enfant pour devenir un adulte en Jésus-Christ, vous devez apprendre la parole de Dieu. Vous devez recevoir de la parole de Dieu. Vous devez la lire, vous devez la méditer, vous devez la mettre en pratique, vous devez recevoir un enseignement biblique de cette parole de Dieu, un enseignement équilibré selon Dieu. Vous devez recevoir ça. Vous devez saisir toutes les occasions pour recevoir quelque chose de Dieu à travers la parole. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on va atteindre la stature d'homme fait, dit la parole de Dieu. Et, il ne faut pas l'oublier, tout est toujours une question de foi. Pour grandir en Jésus-Christ, il faut placer toute votre confiance dans cette parole. Toute votre confiance à 100%. Si Dieu dit que c'est le meilleur pour moi, je le crois. Ma chair voudrait décider autre chose. Comme Sarah et Abraham ont voulu décider, ma chair voudrait décider autre chose. Mais Dieu me montre que c'est comme ça. Et ce que ma chair me propose me fait envie. Ce que Dieu me propose, des fois, pas vraiment. Mais je sais que c'est le meilleur pour moi. Alors, je fais ce choix-là. Je fais le choix de Dieu. Parce que je fais confiance à Dieu. C'est votre foi. Et les Galates, ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont à faire le choix de Dieu. À marcher par la foi à chaque instant de leur vie. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans ces moments qui ne sont pas évidents. On se retrouve de nouveau confiné, où on a ce virus qui resserre son étau et qui touche de plus en plus de gens qu'on connaît, peut-être aussi de proches. Faisons le choix de la foi dans ces moments compliqués et difficiles que vraiment on ne retourne pas dans des préceptes et des traditions d'hommes, qu'on ne s'appuie pas sur nos raisonnements humains, sur notre chair, sur nos volontés d'hommes pour accomplir des choses, mais qu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, qu'on se laisse guider par la parole de Dieu, qu'on profite de ce temps où on est confiné pour davantage encore recevoir de Dieu, de sa parole, pour recevoir de lui, marcher selon ce qu'il demande et montrer au monde entier et à tous ceux qui nous entourent j'ai fait le choix de la foi. Dans ce domaine-là, je fais le choix de la foi. Dans le domaine de mon travail, je fais le choix de la foi. Dans le domaine de mes enfants, je fais le choix de la foi. Dans le domaine financier, je fais le choix de la foi. Dans le domaine de la santé, je fais le choix de la foi. C'est ainsi que Christ va être formé en nous et que ceux qui nous entourent en nous regardant vivre ne nous verront plus nous mais ils verront Jésus Christ. Et ils auront faim et soif, non pas de nos belles idées, de nos philosophies et de notre religion, mais ils auront faim et soif de Jésus Christ. Et c'est uniquement ce que nous voulons, qu'ils aient faim et soif de Jésus Christ. On va prier pour terminer. Notre Dieu est Père, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es fidèle. Seigneur, que dans les choix de nos vies, tu nous aides Seigneur à faire le choix de la foi à chaque instant, pour chaque décision. Que tout soit dirigé d'après ta parole. Que les promesses que nous lisons Seigneur dans ta parole et qui nous font du bien ne soient pas juste des belles promesses pour nous Seigneur mais que ça influence notre manière de vivre. Que ça se traduise par des actions, par des actes, par des décisions, par des choix. Le choix de la foi. Seigneur, nous voulons te prier que tu gardes et que tu préserves notre assemblée. Préserve-la des erreurs de l'ennemi. Préserve-la de ceux qui voudraient se glisser parmi nous pour nous détourner de l'évangile de Christ. Donne-nous d'être vigilants, attentifs. Donne-nous quand il le faut le courage dans dans ta sainteté, dans ta justice, dans ton amour aussi pour chasser, discipliner s'il le faut. Pour préserver intact la beauté de cet évangile. Pour que nous puissions être chacun d'entre nous est tous ensemble des enfants de Dieu mature, une assemblée qui est mature selon toi, qui grandit. Qu'on ne soit pas considéré encore comme des petits enfants spirituels, j'entends, mais qu'on puisse être adulte, spirituellement parlant, avec Christ formé en nous. Qu'on garde la foi sans aucun doute d'un enfant, mais toute la sagesse d'un adulte spirituel, tout le discernement de cet adulte spirituel que tu veux que nous devenions. Que nous laissions pour chacun d'entre nous, Père, s'il te plaît, Christ, être formé en nous. Sachons aussi, Père, s'il te plaît, nous inquiéter les uns des autres que tu mettes dans nos cœurs cette inquiétude spirituelle pour nos frères et pour nos sœurs, cette inquiétude qui découle de notre amour pour toi, de notre amour pour eux. béni sois-tu notre Dieu parce que tu es celui qui travaille dans nos cœurs et qui va nous chercher en profondeur pour nous amener à la perfection. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce culte est terminé. Je prie pour vous que le Seigneur vraiment puisse intervenir et agir dans vos vies cette semaine qu'il vous aide dans les choix qui sont devant vous à choisir le meilleur, ce qui vient de Dieu, à faire toujours le choix de la confiance en Dieu et de la foi. Nous continuons à publier des enseignements par Internet pour notre part, pour notre assemblée. Vous avez Ramon qui enregistre ses études du mercredi soir. Vous avez moi-même qui enregistre aussi les études du jeudi après-midi. on a aussi ce nouveau format de vidéo un peu plus pour apporter d'évangélisation Bible Actu qui sera aussi publié. On peut le retrouver sur le site web de l'église ou sur la chaîne YouTube aussi. Il y a aussi M. Chercheur et Mme Réponse qui ont repris du service pour les enfants et donc dès ce dimanche, voilà, dès aujourd'hui, vous avez en ligne un épisode de M. Chercheur et Mme Réponse qui répondent à la question « Que s'est-il passé à la croix ? » Donc c'est ce qui va remplacer notre école du dimanche pendant ce confinement. Et puis, voilà, il y a d'autres, j'ai eu, voilà, j'ai d'autres idées, d'autres projets peut-être de vidéos pour continuer à nous encourager les uns les autres, pour continuer à, voilà, proclamer l'évangile et proclamer aussi un enseignement de la parole de Dieu, eh bien, au corps de Christ, à nous, qui sommes enfants de Dieu et que le Seigneur dirige dans ce sens-là si c'est sa volonté, mais qu'on puisse en tout cas continuer à s'encourager les uns les autres et, voilà, à prier les uns pour les autres, continuer à apprendre des nouvelles vraiment les uns des autres, c'est important et, voilà, sachez que, voilà, il y a peut-être de l'inquiétude et des soucis par rapport à cette situation qu'on vit, mais que le Seigneur, il est avec nous, il l'a promis, il prend soin de vous, il prend soin de moi, il prend soin de nos enfants, de nos proches, il a toutes choses entre ses mains, il fait toutes choses à merveille et, vraiment, on peut lui faire confiance pour, voilà, les prochains jours qu'on va traverser et, voilà, inquiétons-nous pas seulement de ces moments difficiles que nous traversons, mais comme on l'a vu encore ce matin, qu'on puisse s'inquiéter aussi de la marche et des progrès spirituels qu'ont fait les uns les autres et que ça puisse être notre prière que nous puissions grandir en Jésus-Christ, chacun. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.